J'avais tout. J'avais une chénifique de très bonne qualité, une garde-robe qui devenait très respectable. J'allais bientôt être aussi complet que possible. Merde, et maintenant tout est foutu. Tout est foutu. Non, tout est foutu. Un duvet, tu sais ce que c'est ? Le coitre embouret. C'est une couverture. Tout simplement, ouais. Pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis ? Parce que c'est essentiel à notre survie ? Dans cette existence précaire que nous menons ? Non. Alors, on est quoi ? On n'est que des consommateurs, tu as dit. On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Meurtre, banditisme, pauvreté, ces choses ne me concernent pas. Ce qui me concerne, ce sont les revues qui parlent des stars. La télévision avec 500 chaînes différentes. Les slips avec un grand nom marqué dessus. Le Viagra, les repas minceurs. Madame Propre, j'emmerde Madame Propre. Madame Propre, elle a sticlé cuivre du Titanic. Tout est en train de couler, mec. Alors, merde, j'emmerde tes canapés à motif string et à rayures vertes, bordel. Moi, je te dis, ne sois jamais complet. Je te dis, arrête d'être parfait. Je te dis qu'il faut évoluer et que ce qui doit arriver, arrive. Mais c'est mon avis, je peux me tromper. Peut-être que c'est une vraie tragédie. Non, non, c'était que des objets. C'est pas une tragédie. On a quand même perdu un tas de réponses modulables aux problèmes de la vie moderne. Ah, ouais, t'as raison. Non, je ne fais pas. Tu sais, mon assurance va probablement tout couvrir. Alors... Quoi ? Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Mais tu fais ce que tu veux, mec. Voici un extrait tiré de Fight Club, le long métrage de David Fincher, d'après le livre de Chuck Palahniuk. Edward Norton, le narrateur, vient de perdre l'essentiel de ses possessions dans un incendie. Tyler Durden, campé par Brad Pitt, projette ici le héros dans un monde qu'il n'avait jamais envisagé, la possibilité d'une vie débarrassée de la lourdeur du consumérisme, l'hypothèse de la liberté trouvée par le biais du minimalisme. Bonjour, je suis Juliette Percheron, voici Superbeau, le podcast des arts décoratifs et appliqués. Notre sujet du jour est, vous l'aurez sans doute deviné, le minimalisme. Et autant te prévenir tout de suite, cher auditeur chéri, tu ne trouveras point ici le 100 000ème témoignage d'un influenceur minimaliste avec technique de rangement et de tri et témoignage d'un incroyable changement de vie familiale. Dans ce podcast, nous allons tenter de donner une définition du minimalisme et de ses grands principes. On va chercher les origines du mouvement et voir concrètement à quoi ça ressemble la maison du minimaliste. Lorsque l'on cherche l'origine du mouvement minimaliste contemporain, on ne trouve pas un seul penseur, une seule étincelle, mais une multitude de besoins partagés sur tous les continents où sévit l'économie de marché. Peut-être trouvent-ils quelques origines dans le bouddhisme zen ou chez les philosophes grecs. Mais la flamme qui a allumé la mèche, c'est le consumérisme irrationnel et ses conséquences. Le minimalisme, c'est une simplification. Et ça existe dans beaucoup de disciplines. Le courant qui nous intéresse ici, c'est celui qui consiste à se départir de ses possessions au maximum pour vivre plus simplement et gagner en liberté. Il consiste en la simplification de l'espace de vie, la consommation frugale et raisonnée, ne pas s'abîmer dans un travail non satisfaisant pour entretenir un train de vie. Le refus de l'hyperstimulation cognitive, la frugalité de l'alimentation, la pratique de la méditation. Alors d'abord, il faut comprendre pourquoi le minimalisme a tout à voir avec la quête du bonheur. Si vous êtes né en Occident, ou dans une quelconque économie de marché, vous aurez généralement tendance à rechercher le confort et les oripeaux de la réussite sociale. Vous travaillerez non pas pour vous nourrir et avoir un toit sur la tête, mais comme le narrateur de Fight Club, vous aurez intégré l'idée que pour être complet, vous avez besoin de la voir plein les armoires. Vous allez vouloir plus d'espace, une adresse plus prestigieuse, une voiture plus balèze, des vacances lointaines, des breloques, des collections, des colis fichets, un gratte-ciel de beurre dans les épinards. Seulement voilà, un jour la maison se retrouve pleine à ras-bord de trucs, et au lieu d'être simplifiée, notre vie est devenue lourde. La recherche quotidienne des trucs dont on a besoin est un casse-tête. Se déplacer dans son intérieur est une épreuve, et tous ceux qui ont déjà marché sur un Lego voient de quoi ils s'intitulent. Et puis il y a le temps que nous consacrons à l'entretien des objets, et l'épineux problème de l'obsolescence programmée, comme un caillou d'une tonne au fond de la pantoufle de verre. Il y a la culpabilité que nous éprouvons à acheter des trucs pas chers, qui viennent du bout du monde, réalisés par des gens pas toujours majeurs, et pas toujours libres. Il y a la pollution que la consommation produit, il y a l'argent que nous dépensons pour tout ce merdier, et il y a le travail dans lequel nous nous abîmons pour entretenir le dit merdier. Pour toutes ces raisons, bon nombre d'entre nous va ressentir un énorme soulagement en se débarrassant des objets, des stimuli, de la culpabilité, et du travail dans lequel on n'est pas heureux. Attardons-nous un instant sur l'hyper-stimulation cognitive. Il faut comprendre que le marché de l'attention est en plein essor, et nous prenons dans le museau une sévère surcharge informationnelle. Le nouvel Eldorado de l'humain, qui veut faire de la thune, c'est le temps de cerveau disponible. Dans son essai Apocalypse cognitive, le sociologue Gérald Bronner explique qu'en termes d'attention, une journée ne fait plus 24 heures, mais 31 heures. Ça veut dire, d'une part, que l'on fait plusieurs choses en même temps, et d'autre part, que l'humanité n'a jamais eu autant de disponibilité mentale. Parce qu'on travaille moins, parce qu'on peut écouter un podcast en faisant autre chose, parce qu'il y a toujours un écran allumé dans notre champ de vision. C'est ce que Bronner appelle un alignement entre l'offre et la demande cognitive. À cela, on peut ajouter un phénomène de démagogie cognitive. Avec des contenus un peu cracra, complotistes, putaclics, nous pouvons facilement nous abîmer dans la crédulité. Et il existe un antidote, car le minimalisme cognitif, ça s'appelle la méditation. Faisons le tour des arts touchés par le minimalisme, et voyons ce que ça veut dire. Le minimalisme ou art minimal est un courant de l'art contemporain apparu au début des années 60 aux Etats-Unis en réaction à l'expressionnisme abstrait du genre Jackson Pollock et en opposition à la tendance figurative ironique du pop-art. Nous avons ensuite la musique minimale, qui est également appelée musique répétitive en France. Appellation qui, selon Steve Reich, qui est un peu le pape de la musique minimaliste, lui irait vachement mieux. Car il est possible que la musique minimaliste ne le soit pas toujours du fait de la profusion d'instruments et de musiciens qu'elle peut à l'occasion s'offrir. Le but de cette musique n'est pas précisément la simplification, mais la recherche d'un autre système de création. Par exemple, on va utiliser des principes mathématiques comme le déphasage. Alors je vous conseille l'excellente chaîne YouTube Mathémusique, qui a consacré une capsule au compositeur Steve Reich, et qui nous explique le déphasage. Et puis, il y a l'architecture minimale. Miss Van der Rohe, Less is more, le Bauhaus. Alors voici un bon gros morceau de tarte à la crème minimaliste qu'il convient d'expliciter un petit peu. Contrairement à ce que l'on croit, Ludwig Mies n'est pas l'inventeur de cette phrase Less is more, même s'il en a fait son mantra. En 1907, Mies, qui ne s'appelle pas encore Van der Rohe, particule qu'il a collée plus tard à son patronyme tel un Patrick Poivre ou un Valéry Giscard, est embauchée par Peter Behrens, architecte mentor du jeune homme. Mies va travailler sur l'élévation de la cour ouest de l'usine AEG, à Berlin, en particulier sur le vitrage. C'est une usine, ce vitrage est utilitaire, il n'y a pas grand chose à faire dessus pour le rendre plus intéressant. Alors Mies fait des tonnes de dessins et se plaint à Behrens de la trop grande simplicité du design. C'est là que le maître lui répond « Weniger ist mir » Less is more, moins c'est plus, meno ses mas, meno edipio. Et soudain, Mies voit la lumière. Less is more, c'est la voix, finit l'ornementation, cap sur la simplification. Les racines du minimalisme philosophique remontent à loin, vraiment, vraiment très loin. Voici les inspirations qui me sont apparues les plus évidentes. Tout d'abord, il y a Siddhartha. Siddhartha Gautama voit le jour il y a environ 2500 ans au Népal. Il naît prince et reçoit à la naissance une prophétie. Il sera roi ou chef religieux. Son père, qui ne veut pas entendre parler de la deuxième hypothèse, l'enferme dans le palais pour qu'il mène une existence sans souffrance. Siddhartha grandit, se marie, il a un fils. Un jour, il s'échappe du palais et fait quatre rencontres. Un vieillard, un malade, un mort et un ermite. Il prend alors conscience des souffrances de la vie et quitte le palais. Il abandonne toutes ses possessions. Son but est de trouver les causes de la souffrance humaine et son remède. Pendant six ans, il rencontre tous les grands maîtres religieux et apprend d'eux. Pendant six ans supplémentaires, il est ascète méditant et cet ascétisme hardcore le mène presque jusqu'à la mort. Alors, il se dit que ce n'est peut-être pas ça la voie pour atteindre l'illumination et décide de tenter autre chose. Il part méditer sous un arbre et une femme qui passait par là a la bonne idée de lui donner un bol de riz. Il retrouve des forces, de la jugeote et recommence à méditer. Mais cette fois-ci, le ventre plein. Et là, bing, il atteint l'illumination et devient le Bouddha. Et puis, il y a épicure. Alors, contrairement à ce que nous pensons tous quand nous reprenons une quatrième chopine au milieu d'un menu Haribo chips au vinaigre, l'épicurisme a pour objectif principal l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. C'est une doctrine matérialiste raisonnée. Épicure, c'est Balou dans le livre de la jungle. Il veut kiffer simplement. Mais surtout, Épicure recherche la satisfaction de ses désirs sans causer le mal. Si le smartphone est fabriqué par des enfants esclaves ou si on doit creuser des mines polluantes pour trouver des métaux précieux nécessaires à son fonctionnement, Épicure, il ne veut pas de smartphone. Le plaisir et la satisfaction ne sont obtenus que dans le bien. plus proche de nous, il y a Gandhi et la simplicité volontaire. En 1936, on trouve pour la première fois l'expression simplicité volontaire, voluntary simplicity en espagnol. Richard Gregg est un philosophe étasunien né en 1885 et formé à l'université de Harvard. Dans les années 20, il part au pays de Gandhi et couche sur le papier les principes de la simplicité volontaire racontés par le Mahatma. Et la simplicité volontaire, c'est le grand ancêtre du minimalisme. L'idée forte est vivre simplement pour que les autres puissent simplement vivre. La simplicité volontaire, c'est plus ou moins la même chose que le minimalisme contemporain. Et puis, il y a les hommes pressés du XXe siècle qui ont autre chose à foutre que de perdre du temps à choisir la couleur des rideaux, au nombre desquels on trouve les savants absorbés par leur recherche du genre Albert Einstein ou Seth Brandl dans la mouche de Cronenberg qui possèdent une seule tenue en plusieurs exemplaires pour ne plus avoir à y penser. Ce gain de temps offert par une vie minimale, on le retrouve chez beaucoup d'aspirants milliardaires ou milliardaires établis ou milliardaires déchus comme par exemple Steve Jobs qui ne portait qu'un jean Levis, un pull à colle roulée noire Yamamoto et une paire de New Balance ou chez Elizabeth Holmes qui était habillée exactement de la même manière dont le métier fut escroc dans la Silicon Valley. Bill Gates et Mark Zuckerberg ne sont pas non plus connus pour s'abîmer dans la consommation frénétique d'objets inutiles. Sam Bankmanfried, fondateur de FTX, la plateforme d'échange de crypto-monnaie en banqueroute, avant de s'enfuir à bord de son jet pour l'Argentine, vivait en colocation, dormait très souvent par terre et portait invariablement un t-shirt et un bermuda. Comme quoi, les motivations du minimaliste ne se trouvent pas forcément dans l'altruisme mais principalement dans le plein emploi de soi-même. Parlons de la japonaise Hideko Yamashita. Alors, Hideko Yamashita, c'est Marie Kondo avant Marie Kondo. Elle est l'inventrice de la méthode Dan Shari qu'elle vend à des millions d'exemplaires partout dans le monde. Dan, ça veut dire refuser l'intrusion de nouveaux objets inutiles dans votre vie. Cha, c'est se débarrasser des objets qui surchargent votre maison. Enfin, Ri, c'est se détacher, renoncer à l'attachement aux choses. La méthode Dan Shari est un procédé pour vider et ranger sa maison mais pas seulement. C'est un peu l'appli du minimaliste. Après la philosophie, voici la méthode. Koikeu Yunosuke est né en 1978 au Japon. Il est moine zen, professeur de méditation, blogueur et il a ouvert en 2003 le lait de café, ça veut dire le refuge, un lieu à mi-chemin entre le temple et le café qu'il dirige en parallèle de sa carrière d'auteur. Car en 2009, il publie L'éloge du peu, véritable carton dans toute l'Asie. À travers ses expériences de vie, Koikeu Yunosuke s'interroge sur l'impact du matérialisme sur notre bonheur et refuse que les objets deviennent les maîtres à bord. La française Dominique Leroux est une des toutes premières à publier sur le minimalisme. En 2005, donc, elle publie L'art de la simplicité chez Laffont. Elle vit depuis des décennies au Japon et elle donne dans son abondante publication les clés du minimalisme dans tous les domaines de la vie. Par exemple, la consommation, le rangement, le nettoyage, la nourriture, la frugalité, l'aménagement d'intérieur. Et Dominique Leroux pratique un minimalisme réactionnaire. Elle distribue bons et mauvais points sans jamais se poser la question des différences culturelles et de la nature versatile de l'être humain. Elle ne connaît qu'une seule voix, le Japon et les objets de super qualité. On peut lire dans son œuvre que le pachminat en cachemire est la solution ou que les couleurs sont hideuses. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Elle explique sans trembler que le minimalisme n'est pas à la portée de toutes les bourses et cite abondamment Charlotte Perriand qui se demanderait sans doute ce qu'elle vient faire dans cette galère vu qu'elle ne détestait ni les pauvres ni les couleurs. Le livre du japonais Fumio Sasaki s'appelle Goodbye Things et paraît en juin 2015. Il s'est vendu à plus de 160 000 exemplaires. En 2011, Fumio Sasaki est frappé par une des conséquences du tremblement de terre ayant entraîné la catastrophe de Fukushima. Des milliers de personnes sont blessées par la chute de leurs objets dans la maison. Lui qui songeait déjà à un allègement de sa vie franchit le pas. Dès lors, tous ses objets sont ordonnés, calibrés et il est prêt pour déménager en moins de 15 minutes. Au journal Libération, il déclare « Je suis une personne ordinaire et me pense comme telle. Je n'ai jamais voulu former une secte minimaliste. Pourtant, j'aurais pu comme je pourrais gagner plus d'argent. Mais ça ne m'intéresse pas. » Fumio Sasaki ne vit qu'avec 100 000 yens, soit 815 euros par mois. Il dit « Avec les droits d'auteur, j'ai payé mes impôts et puis j'ai fait un don à la Croix-Rouge. » Dans les grandes inspirations du minimalisme, nous trouvons le cas particulier Andrew Hyde, dont le métier est d'organiser des week-ends entre start-upeurs et de tenir un blog d'entrepreneurs itinérants minimalistes. Cet homme est le grand gagnant du concours « Je suis plus minimal que toi » car il ne possède que 15 objets et ces 15 objets font sa renommée à travers le monde. La liste de ces 15 possessions se trouve sur son blog. Sans doute les plus connus des minimalistes contemporains, voici les Etats-Uniens Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemus. Ils sont les auteurs des documentaires Netflix Minimalisme et Less is More, deux films tout à fait intéressants mais qui font doublon ce qui, vous en conviendrez, est un comble pour un minimaliste. Ces deux hommes racontent leur cheminement vers le bonheur en se défaisant de leur possession et en quittant leur job au programme enfance malheureuse consumérisme et travail aliénant dépression simplification et rédemption. Vous pouvez assister Moyennant Finance à l'une de leurs conférences ou acheter leur bouquin ou écouter leur podcast aussi. On vous expliquera comment on fait pour ranger sa chambre et comment on se sépare de ses objets. Ils sont à l'origine de la diffusion massive du minimalisme à travers le monde et comme pour l'ensemble des gourous du minimalisme contemporain, leur mode de vie est également un business très lucratif. En même temps, si le minimaliste quitte son travail aliénant, il faut bien qu'il s'invente un autre mode de subsistance. En ce début d'année 2023, Marie Kondo, la papesse du rangement, fait une déclaration fracassante au Washington Post. Désormais, sa maison est en bordel. Il faut dire que la méthode Kohn-Marie n'est pas fondamentalement orientée vers la limitation du nombre d'objets que vous avez chez vous. Dans les deux séries Netflix dont elle fait l'objet, si les gens se débarrassent, ce n'est pas pour limiter leur possession, mais pour les ranger. Alors, il y a bien un peu d'allègement dans la méthode Marie Kondo, mais il y a surtout des dressings de 40 mètres carrés et un sens du business à l'américaine. Si vous discutez avec des rangeuses professionnelles, beaucoup vous diront que six mois après leur intervention, il faut tout recommencer. Le rangement sans l'allègement des possessions, c'est comme remplir le tonneau des Danaïdes. C'est constant, c'est perpétuel, c'est imbécile et c'est déprimant. Confrontée au lâcher-prise obligatoire dû à la naissance de ces trois enfants, Marie Kondo a dû reconnaître son échec organisationnel, ou plutôt nous le vendre, dans un nouveau livre disponible dans toutes les librairies. Bon ben, à quoi ça ressemble l'appartement du minimaliste ? Lorsque celui-ci vit dans le dur. Voici que s'en vient la beauté de l'ordinaire, le minimalisme japonais. Si l'on se plonge dans l'esthétique décorative japonaise, le but n'est pas le mépris affiché du Nam Kor pour les activités inférieures que sont l'habillement ou la décoration d'intérieur, mais de célébrer la beauté simple et l'humilité des objets usuels. Si le minimalisme était un style décoratif et non une philosophie, il serait sans doute le wabi-sabi japonais. Le wabi fait référence à la plénitude et à la modestie que l'on peut éprouver face aux phénomènes naturels et le sabi, la sensation face aux choses dans lesquelles on peut déceler le travail du temps ou des hommes. Le résultat esthétique, c'est la simplicité, la sobriété, l'absence de symétrie, le naturel, l'originalité et la grâce subtile. On pourra également s'intéresser au kintsugi, une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou céramiques brisées au moyen de l'axe saupoudré d'or. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'un objet est cassé qu'il est devenu inutilisable. On va lui donner encore plus de valeur en le réparant avec des matériaux précieux et en donnant du temps à cette tâche. Avec le wabi-sabi ou le kintsugi, on est dans l'amour de l'objet, de la personne qu'il a fabriqué, des ressources de la terre qu'il a fallu utiliser. C'est également l'inverse de la possession sociale, du bling ou de l'objet de classe. On célèbre les vertus de l'humilité, de la délicatesse et du soin apporté qui vont faire naître la beauté dans des univers simples et harmonieux. On trouve aussi chez les minimalistes une grande tendance aux normes corps, soit le désintérêt total de la chose esthétique pour se concentrer exclusivement sur la fonction. À ce propos, intéressons-nous à l'emploi du blanc. En Occident, on associe le blanc à la foi, la chasteté, la spiritualité, mais aussi à la stérilité. En Asie, il porte une tout autre signification, car le blanc est signe de malheur et de mort. En Occident, on l'oppose à la profusion d'informations et à l'épuisement visuel comme un repos de l'œil propice à la méditation. Mais rappelons que les temples bouddhistes sont rouges et or, et jusqu'à preuve du contraire, ils sont assez bons les moines dans l'exercice de la méditation. Donc, il doit y avoir moyen de minimaliser dans la couleur. Le blanc a pris le pouvoir et c'est un des effets de l'enseignement de l'architecture qui prône depuis un siècle le refus de toute ornementation pour ne pas faire d'ombre au seul art digne de ce nom, soit l'architecture. Mais le blanc ne s'est imposé qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Avant cela, et depuis des siècles, la couleur dominait. Sinon, le blanc est la couleur adorée des agents immobiliers pour sa neutralité. On ne va pas se mentir, pour la plupart d'entre nous, le blanc est un non-choix. Dans l'habitat du minimaliste, il y a un point très important. C'est la polyvalence, la multiplication des fonctions pour un espace ou pour un objet. Le savon de Marseille, par exemple, va laver le corps, les cheveux, les vêtements, le sol et la vaisselle. Une table sera un bureau et un espace où on se nourrit. On assiste chez certains minimalistes à la disparition pure et simple du mobilier. On s'assoit par terre, on y prend ses repas, on dort sur un tatami, on a une lampe, une assiette, une cuillère et ses marres. L'entretien dans le minimalisme devient également un art, une danse, un rite agréable. La satisfaction du ménage fait indéniablement partie du minimalisme. Parce que le ménage, dans un intérieur minimaliste, ça ne dure pas des plombes, il faut dire. Cette tendance de la joie du ménage n'est pas le propre du minimalisme. Les cleanfluenceurs sont des influenceurs qui nettoient leur maison et postent le résultat sur les réseaux sociaux. Miss Easy Inch est la plus populaire d'entre eux. Elle comptabilise 4 millions d'abonnés sur Instagram. Elle est britannique, mais en trouve des cleanfluenceurs partout sur la planète. Moi, personnellement, je suis abonnée au compte de Bruno Ginesti qui nettoie tout avec du savon de Marseille. Et puis, il y a la question de l'habitat nomade du minimaliste. Oui, parce que le minimaliste, souvent, il habite dans une caravane ou une mini-maison. Ce qui est complètement surprenant avec le minimalisme, c'est que cette esthétique du vide disparaît totalement lorsque l'on sort de l'habitat classique en dur. Lorsqu'il s'agit de la mini-maison, la couleur revient en force, idem pour tous les types d'habitats nomades. Si l'appartement du minimaliste est monacal et austère, le minimaliste en mouvement de la mini-maison, la caravane ou la roulotte, aime les couleurs, le bois et le bordel. Il a généralement le sens de l'humour décoratif, il aime le travail manuel et la créativité. Si le désencombrement est une nécessité parce que sinon ça ne rentre pas, ce n'est pas une fin en soi. Ce que cherche le minimaliste itinérant, c'est le contact avec la nature, la liberté et le travail physique. Les influences de la déco se trouvent plus dans la roulotte zigane fantasmée et la cabane californienne avec planche de surf. La yourte est mongole, la caravane est circassienne, la mini-maison est potagère, les guirlandes lumineuses déterminent l'espace, les étagères sont chargées d'objets joyeux, hétéroclites et nostalgiques. Après tout, la limite consumériste s'installe assez vite dans un mini-logement. La nécessité va vous imposer la simplicité. Une maison trop lourde ne peut plus être déplacée. Mais attardons-nous un peu sur le mouvement des tiny houses parce que c'est tout à fait passionnant. Alors voici quelques origines probables. Dans les années 90 au Japon, les parcelles immobilières sur lesquelles on peut faire construire sa maison deviennent de plus en plus petites du fait du nombre de la densité de la population en augmentation et d'un système d'héritage compliqué. On construit alors sur des toutes petites parcelles des joutes à coups, maisons toutes en hauteur. Ces maisons prennent la forme exigée par le terrain et les nécessités. Ces maisons sont souvent tordues et demandent des exploits d'ingénierie pour tenir debout. À l'intérieur, l'exiguïté détermine des espaces multifonctionnels et minimalistes. une des plus célèbres est la 4x4 de l'architecte autodidacte Ando Tadao. Voici un autre exemple de mini-maison plus ancienne que la joute à coup, la Shotgun House. Maison nord-américaine dont l'origine serait créole, inventée par une population noire et pauvre. Elle est de forme rectangulaire avec des pièces en enfilade, de plein pied, 3,5 mètres de façade au max avec une porte à l'avant et une porte à l'arrière qui permet la circulation de l'air dans les contrées étouffantes du sud des Etats-Unis. Ces maisons disparaissent avec l'avènement de la voiture qui permet d'habiter plus loin du centre-ville pour moins cher et plus grand et la généralisation de la climatisation. Pour la petite histoire, Elvis et son jumeau sont nés dans une Shotgun House dans le Mississippi. Et pour l'habitat sur roue du minimaliste, il y a la caravane et la roulotte qui sont nées pour être des maisons. Et il y a tous les autres contenants sur roue tels que le camion ou le bus scolaire que l'on va convertir en lieu de vie plus ou moins adapté. Pour conclure, je dirais que le minimalisme n'échappe pas à un certain snobisme de classe. Il n'échappe pas non plus à un retour frappant dans l'économie de marché par la vente de séminaires, de livres ou même d'objets comme Marie Kondo. Bon nombre de sociopathes ont également utilisé le minimalisme pour optimiser le plein emploi d'eux-mêmes sans aucune pensée altruiste ou écologique et sans aucune volonté de faire le bien. Tout ça pour dire que même une idéologie aussi pure que le minimalisme peut être dévoyée pour faire de la thune en masse et se vautrer dans un bon gros mépris de classe. Car si on y réfléchit bien, le pauvre qui vit dans une caravane est un cassos, le riche qui s'installe dans une caravane un minimaliste. Et quelle différence doit-on faire entre le punk à chien qui vit dans son camion de festival en festival et de ramassage de pommes en vendange et ce couple de trentenaires instagrammables qui a emménagé dans un bus scolaire pour traverser le continent américain. Combien d'habitants de la planète vivent frugalement sans même jamais avoir entendu parler du minimalisme ? C'est un peu comme si pour être anobli par le minimalisme, il fallait, tel Siddhartha, Gandhi et Saint-François d'Assise être né prince pour faire par la suite un bon mendiant volontaire. Et si on se heurte à l'offre pléthorique de techniques youtubées, instagrammées ou imprimées, c'est assez logique parce qu'il y a autant de minimalisme que de minimalistes. Le minimaliste vit en accord avec ses besoins, sa culture, son climat, son tissu social. Il est vain de tous vouloir devenir moines japonais lorsque notre culture nous porte vers des aspirations différentes. Il est des minimalistes bariolés qui chantent et dansent les pieds nus dans l'herbe. Il en est des austères assis sur la pierre dans le silence. Il y a des amoureux de l'objet allant jusqu'à le réparer avec de l'or. Il y en a qui méprisent l'objet au point de le bannir de leur vie. Il est des vies vides de choses mais remplies de cinéma, de musique, de lecture, de paysage, de travail physique ou de marche sur les chemins de Compostelle. Il en est d'autres faites du bruit du vent et c'est déjà bien. Toutes ces méthodes pour devenir un parfait minimaliste n'en sont pas. Ce sont des témoignages de vie plus ou moins idéalisées qui doivent être pris comme tels. Mais ces méthodes ont un point commun la recherche du bonheur par un autre moyen que la consommation et la volonté de faire de la place en soi bien plus que dans son habitat. Une place que chacun choisira d'utiliser comme il l'entend. pour écrire ce podcast je me suis appuyée sur les sources suivantes Wikipédia bien sûr les livres Goodbye Things de Sumio Sasaki Dan Chari L'art du rangement de Hideko Yamashita L'art de la simplicité par Dominique Loro L'éloge du peu playlist YouTube une série de reportages et documentaires qui ont alimenté ma réflexion. Ce podcast a été écrit enregistré et monté par mes soins à Montréal. J'embrasse Jean-Marie Lowe à Montrouge qui a produit et diffusé cet épisode. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Mais je fais ce vieux mec.